Nous voulons te remercier pour ta parole. Merci pour ton œuvre et cette belle Église que tu formes ici à Evicu. C'est un privilège pour moi de te servir, c'est un privilège pour moi d'apporter ta parole. Et je prie, Père, que ta parole aujourd'hui fasse du bien à ton peuple. Je prie que ta parole apporte quelque chose de plus, une révélation profonde dans les cœurs. Et qu'elle nous amène encore plus à te connaître. Encore plus à t'aimer aujourd'hui. Nous t'aimons, Dieu. Tu es la première place dans nos vies. Sois glorifié ce matin. Amen. On peut ouvrir nos Bibles ensemble dans Jean au chapitre 16. Et au verset 4. Je vous ai dit ces choses, c'est Jésus qui parle à ses disciples, afin que lorsque l'heure sera venue, vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. On peut lire aussi dans la même discussion que Jésus a eu avec ses disciples un peu plus tôt. Quelques chapitres avant, Jean chapitre 14 et au verset 16. Jésus parle encore ici du Saint-Esprit et il dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et au verset 26 de Jean, chapitre 14, Jésus dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. Ici, nous devons réaliser l'importance de ce moment. Vous savez, quand une personne va vous quitter, un être cher, qui vous aime, qui se retrouve à l'hôpital par exemple et c'est le temps pour lui de mourir et il sait qu'il va mourir, il sait que c'est ses dernières heures, il va commencer à vous parler avec votre cœur. Et il va commencer à vous dire les choses qui, selon lui, sont les plus importantes. Les choses qu'il a envie de vous communiquer. Et on peut voir ici que Jésus, ce passage, quand il parle à ses disciples, c'est juste quelques temps avant la croix, avant qu'il aille au ciel rejoindre son Père Céleste. Donc Jésus accorde une grande importance et à ce moment-là, il va livrer ce qu'il a dans le cœur. Il va ouvrir son cœur aux disciples. Il va leur parler de quelque chose de très, très, très important, de quelque chose de primordial. Jésus savait ce qui allait lui arriver. Il savait que ce qu'il avait béni, ce qu'il avait aimé, ce qu'il avait guéri, allait le rejeter. Il savait qu'il allait être sur cette croix, en proie au désespoir, séparé de son Père, avec le péché du monde entier sur ses épaules. Il savait qu'il devait verser son sang pour le pardon de l'humanité. Il savait qu'il allait être fouetté, frappé, tellement fortement que des grumeaux de sang coulaient sur son visage, tellement l'angoisse de ce qui allait lui arriver était intense. Et dans ce moment de désespoir, que Jésus allait vivre, Jésus le voyait, il va ouvrir son cœur à ses disciples. Il va leur dire, je dois vous parler de quelque chose de très important. Et on voit que dans ce passage, dans Jean chapitre 14 jusqu'au verset 16, Jésus va parler d'une personne qu'il n'avait pas encore parlé, depuis qu'il était sur terre à ses disciples directement, ouvertement. Il va leur ouvrir son cœur par rapport à la personne du Saint-Esprit. Il avait parlé du Père. Jésus avait révélé qui était Dieu, dès qu'il est arrivé. Il leur a dit, écoutez, vous pensez que Dieu est un Dieu dur, un Dieu saint, c'est vrai, il est saint, mais je dois vous révéler qui est réellement le Père, le Dieu. Dieu est Père. Dieu est votre Père Céleste, votre Père d'amour. Et on voit que Jésus a commencé à nous parler de Dieu au ciel comme étant non pas un Dieu lointain qui veut frapper l'humanité à cause de leurs péchés, mais plutôt comme un Père aimant qui nous aime et qui veut notre bien. Puis Jésus a commencé à présenter sa personne comme étant le pain de vie, comme étant le sauveur du monde. Quiconque croira en moi sera sauvé, aura la vie éternelle. Il s'est présenté comme étant le sauveur et le maître, lui le Fils de Dieu. Donc il présente le Père, il présente le Fils comme le sauveur et le maître, et puis là, il va nous parler d'une troisième personne de la Trinité, la troisième personne de Dieu, le Saint-Esprit. Il va présenter, ok, Dieu au ciel c'est le Père, moi je suis votre maître, votre Seigneur et votre sauveur, ok, mais lui, qu'est-ce qu'il va être ? Et Jésus parle de lui. Et Jésus dit de lui qu'il va être notre associé. Le mot grec ici est paraklétos. Notre ami, notre associé, notre avocat, notre consolateur, celui qui va être avec nous et qui va nous aider, celui qui va marcher avec nous et qui va nous consoler du départ de Jésus. Et là, imaginez ce que Jésus est en train de dire. Frères et sœurs, vous réalisez que Jésus faisait tout pour les disciples. Pendant les trois années que les disciples, où les disciples ont marché aux côtés de Jésus, Jésus nourrissait les disciples. Ils ne se souciaient pas de ce qu'ils allaient manger. Jésus avait une bourse et des dons et beaucoup d'argent. Et il s'occupait d'eux. Ils n'avaient pas à se soucier de leur nourriture. Lorsqu'ils ne comprenaient pas certaines choses des réalités du royaume de Dieu, Jésus était celui qui les enseignait. Quand Jésus donnait des paraboles, « Seigneur, pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon ? » « Seigneur, où allons-nous ? » Jésus expliquait toutes choses aux disciples. Jésus était leur enseignant. Jésus pourvoyait leurs besoins. Jésus les guidait. Où est-ce qu'on va aujourd'hui ? Ils ne se souciaient pas. Est-ce qu'il fallait aller en Galilée ? Est-ce qu'il fallait aller à Jérusalem ? Est-ce qu'il fallait aller à d'autres endroits ? Mais Jésus était leur guide. Jésus les nourrissait. Jésus les enseignait. Jésus les guidait. Et bien plus que ça, Jésus était leur puissance. Jésus guérissait les malades pour eux. Jésus chassait les démons. Jésus apportait à tout le groupe que formaient les douze disciples toute la crédibilité. Vous enlevez Jésus, il ne restait plus rien. Il ne restait plus d'argent, plus de puissance, plus de direction. Ils étaient comme nus, dénudés, sans rien. Et là, Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire dans Jean au chapitre 16 et au verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. » Je peux imaginer, comme Jésus dit, parce que je vous ai dit cela, la tristesse a rempli leur cœur. Je peux imaginer la tristesse qui remplit leur cœur. Comment on va faire maintenant que Jésus part ? Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant que Jésus part ? Il était tout pour nous. Il faisait tout pour nous. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va devenir ? Jésus dit, il est préférable, il est avantageux. Le mot utilisé ici n'est pas dit, « Ce sera pareil pour vous, si je m'en veux, je vous envoie quelqu'un. » Il dit, « Non, ce sera mieux pour vous. » Autrement dit, « Je pars, mais ne vous inquiétez pas, je vous laisse quelqu'un, une autre personne, et je vous la présente, c'est le Saint-Esprit. » Il demeure à côté de vous en ce moment, mais il sera en vous. Et cette personne va faire que vous seriez dans une condition meilleure que vous ne l'êtes avec moi aujourd'hui. Alors là, imaginez la chose difficile. Une personne qu'on ne voit pas, une personne qu'on ne touche pas, va remplacer le Jésus de chair qu'on avait, et ce sera mieux pour nous de l'avoir que d'avoir Jésus en personne. Si Jésus a dit qu'il sera avantageux pour nous d'avoir le Saint-Esprit plutôt que d'avoir Jésus en personne avec nous, il savait ce qu'il disait. Il savait que le Saint-Esprit comblerait absolument toute la perte que les disciples avaient lorsque Jésus les a quittés. Autrement dit, il s'occuperait de les enseigner, il s'occuperait de les guider, il s'occuperait de leur donner la puissance, et pas simplement à un endroit comme Jésus devait être, à un endroit bien précis. Lorsque Jésus était à Galilée, il ne pouvait pas être à Jérusalem. Mais là, il dit, il sera aussi avantageux, parce que où que vous soyez, le Saint-Esprit sera avec vous, il sera bien plus encore, il sera en vous. Et c'est puissant, frères et sœurs. C'est puissant de réaliser que le Seigneur Jésus, lui-même, en personne, a dit, il est préférable que je parte. Malheureusement, et cela m'attrise beaucoup, on est encore au stade dans l'Église où il faut justifier pourquoi on peut et on a le droit de parler à la personne du Saint-Esprit. Dites-moi, comment Jésus peut dire qu'il est avantageux que quelqu'un vienne remplacer Jésus si on n'a même pas le droit de communiquer avec lui ? Ça n'a aucun sens, frères et sœurs. Comment Jésus peut dire, vous pouvez parler contre le Père, vous pouvez parler contre le Fils, vous pouvez parler contre moi, mais vous ne pouvez pas parler contre le Saint-Esprit. Comment la Bible peut dire que c'est une personne qu'on peut attrister ? Ça n'a aucun sens. Et je ne veux même pas prendre de temps ce matin pour justifier pourquoi on peut parler au Saint-Esprit. Vous pouvez aller sur enseignement.com, j'ai fait un enseignement là-dessus. Mais s'il vous plaît, ne soyons plus à cette base. Ne soyons plus à, est-ce que je peux parler ? Jésus a dit, c'est clair, c'est net, je vous laisse quelqu'un qui fera mieux que moi avec vous. Et ça me suffit. Ça nous suffit. Le Saint-Esprit a toujours été une personne, malheureusement, qu'on a mis de côté, qu'on a tassé dans un coin et qu'on a attristé. Une personne tellement humble, tellement douce, tellement parfaite que les gens ont dit, bon, il n'y a pas besoin de le considérer. Il est là, il glorifie Jésus. Il est là, il élève Jésus. Nous, il nous aide et point barre. Mais la réalité de la chose, c'est que, on verra ce matin que, si nous n'entretournons pas une relation intime avec la personne du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas vivre les bénéfices dont Jésus parle dans Jean, chapitre 16. J'aimerais vous poser cette question ce matin, humblement. Quelle est votre relation avec celui que Jésus vous a laissé ? Quelle est votre relation intime avec votre ami le plus précieux que Jésus vous a laissé ? On peut voir ici, dans Jean, au chapitre 14 et au verset 17, il dit il demeure avec vous dans le sens où il demeurait en Jésus, il était avec Jésus, mais le Saint-Esprit, maintenant, sera en vous. Beaucoup de personnes savent que Dieu, vous leur demandez où est Dieu, et sincèrement, le premier réflexe, c'est de penser que Dieu est loin au ciel, sur son trône, et qu'un jour, on rencontrera ce Dieu au paradis, et qu'on sera face à face avec lui, qu'on pourra lui parler, le voir, et c'est vrai. D'autres personnes connaissent Dieu comme étant Emmanuel, le Dieu qui est avec nous, en la personne de Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait chair, et qui a marché aux côtés des disciples, et on peut le découvrir dans les évangiles. mais beaucoup moins de personnes ont réalisé cette puissante révélation extraordinaire, à savoir, Dieu en nous. Oh, que le Saint-Esprit ouvre nos yeux ce matin. Je vais redire ce que j'ai dit. Dieu habite en toi. Réaliser la grande différence quand on prie, on se met en mode prière, Dieu far away, très loin, sur le trône, qui doit venir, ou Dieu qui est avec nous. Mais imaginez autre chose, une autre dimension, Dieu en vous. Dieu habite en toi. Si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter dans ton esprit. On n'a pas besoin de chercher Dieu, on n'a pas besoin de regarder forcément au ciel pour trouver Dieu, il est en nous. L'apôtre Paul disait Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il faisait ici référence à l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit du Père, Christ en toi, le Père en toi, Dieu en toi, la personne du Saint-Esprit en toi, c'est un mystère, mais Dieu est en toi. Est-ce que tu as eu cette révélation ? Parce que si tu sais que tu sais que tu sais que Dieu habite en toi, si tu sais que tu sais que tu sais que la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, romain au chapitre 8 je crois, habite en toi. Cette puissance qui a ouvert le séjour des morts, qui est venue prendre Jésus, qui lui a redonné vie, qui lui a fait sortir du séjour des morts est tellement puissante que ceux qui étaient dans le sein d'Abraham aussi ont été secoués. cette même puissance réside en toi. En toi. La Bible dit même qu'il a donné tout ce qui contribue, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Jésus a même dit que ceux qui croiront en moi des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. On a en nous, frères et sœurs, une personne tellement extraordinaire qui peut à la fois chambouler le monde, qui peut être aussi aussi doux qu'un agneau aussi doux qu'une petite colombe tellement humble, tellement merveilleuse. On a en nous le Dieu créateur qui habite en nous. Et je peux imaginer Satan lorsque Jésus a dit ces personnes, ces paroles, si Satan avait pu entendre Jésus parler ainsi, il se serait dit impossible. Impossible. Dieu. Et pourtant Satan avait connaissé la notion de l'obsession, l'oppression, la possession il savait très bien parce que depuis le commencement, il avait l'habitude d'envoyer ses mauvais esprits dans des corps humains. Il était très habitué et il n'était pas étonné s'il a pu entendre cette parole de Jésus du fait que Jésus ait pu dire « Dieu habite en vous ». Ce n'est pas ça qui aurait étonné Satan. Ce n'est pas le fait qu'un esprit vienne en nous. Ce qui l'aurait étonné Satan, c'est de se dire « comment ce Dieu si saint qui n'a même pas toléré un peu d'orgueil dans mon cœur lorsque j'ai voulu élever mon trône au-dessus de lui, comment ce Dieu si saint, si parfait, tellement saint peut habiter dans des personnes aussi corrompues que les êtres humains ? » C'est impossible. Dans sa sainteté, Dieu ne peut pas. Jésus débloque, Jésus déraille. Comment ce Dieu très saint qui ne tolère même pas que dans un temple l'homme s'approche de lui plus d'une fois par année, il n'autorise qu'une seule fois qu'on rentre dans le lieu très saint du temple sous l'ancienne alliance. Comment Jésus peut dire que Dieu va habiter en eux ? Ce n'est pas possible. Mais il n'avait pas compris l'œuvre de la croix. Le sang des animaux ne pouvait pas effacer nos péchés. Mais Jésus, lui, savait qu'il allait payer le prix de sa vie, qu'il allait verser son sang sur cette croix pour nous ouvrir accès à la présence de Dieu au lieu très saint, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'il allait nous purifier, qu'il allait recréer notre esprit. Et lorsque son sang aurait coulé sur notre vie, notre esprit, notre esprit aurait été recréé et tout de suite le Saint-Esprit serait rentré et il aurait scellé notre esprit. À cause de son sacrifice parfait, il a rendu la chose possible. Mais Satan ne le savait pas. Frères et sœurs, que tu ne le ressentes ou que tu ne le ressentes pas, je peux te dire une chose si tu as reçu Jésus comme ton sauveur personnel, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu crois en lui et que tu es à la ferme assurance qu'il est ton sauveur et ton seigneur et que tu l'as reçu comme ton sauveur personnel, je peux te dire une chose, l'esprit de Dieu habite en toi, que tu le sentes ou pas. Que quand tu marches, tu marches comme une personne déprimée, une personne souffrante, une personne malheureuse ou pas, je te dis une chose, le Dieu du ciel habite en toi par la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas une histoire de ce qu'on ressent ou de ce qu'on ne ressent pas. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous dans une dimension qui n'est pas une dimension des sens physiques. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous dans une dimension qui est spirituelle et c'est en esprit qu'on peut ressentir le Saint-Esprit. Notre âme, le domaine des émotions, de la volonté, des sentiments, ne peut pas ressentir comme ça forcément le Saint-Esprit. Notre corps qui est dans le domaine du toucher, de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, ne peut pas palper le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas pour autant que le Saint-Esprit n'est pas là. Ce n'est pas pour autant que cette vie supérieure n'habite pas dans ton esprit parce que c'est en esprit. Lorsque ma femme m'a dit qu'elle était enceinte de Sophia, notre deuxième enfant, au début c'était très abstrait. j'ai même regardé son ventre et je me suis dit est-ce qu'elle est sûre ? Parce qu'elle n'était pas dans le domaine du ressenti. Elle n'était pas dans le domaine du toucher. Elle a cru parce que des entreprises pharmaceutiques ont inventé un truc qui fait que si ça se colore d'une certaine couleur, tu sais que tu es enceinte. Et ma femme s'est mise à pleurer parce qu'elle a cru. Elle a cru dans les choses qu'elle ne voyait pas. Elle a cru que réellement il y avait une vie à l'intérieur d'elle. Et puis les mois ont passé. Le ventre a commencé ne grossissait pas dès le début et pour moi c'était encore abstrait je dois l'avouer. Et puis à un moment donné on est allé chez le gynécologue et puis elle a mis son petit appareil et on a commencé à entendre le cœur qui n'était pas le cœur de ma femme. Vous savez ça fait ça bat très vite. Mais ça c'était la preuve qu'il y avait en elle une autre personne qu'on ne voit pas qu'on n'entend pas qu'on ne sent pas. Rien de physique pouvait montrer qu'elle était enceinte d'une autre personne. Mais elle le savait il y avait cette vie. Puis après on est allé faire l'échographie et là on a pu voir si Dieu ouvrait nos yeux et nous faisait une échographie de notre esprit nous verrons cette personne merveilleuse à l'intérieur de nous. Nous verrons à quel point le Saint-Esprit habite en nous dans notre esprit. Frères et sœurs Dieu habite en toi je me souviens du jour précis où j'ai réalisé cela. J'étais en train de méditer la Bible je crois presque toute la nuit tellement j'étais imprégné de cette révélation et je me suis dit mais Mickaël pourquoi Dieu te semblait si loin il habite en toi l'adresse de Dieu c'est là où je suis. Et ça change notre façon de voir ça change notre façon de marcher on marche avec Dieu en nous. Vous savez le domaine de l'esprit c'est quoi ? C'est le domaine qui ne fonctionne pas selon nos sens c'est le domaine qui ne fonctionne pas selon nos émotions et ce qu'on ressent c'est le domaine qui ne fonctionne pas selon le toucher et la vue ça c'est le domaine de l'esprit c'est un domaine basé sur la conviction la révélation l'intuition vous savez que vous savez que vous savez mais vous êtes convaincu alors que rien ne prouve que Dieu habite en vous vous le savez parce que la parole de Dieu Jésus a dit le Saint-Esprit demeure en vous votre corps est le temple du Saint-Esprit mais on le sait en esprit et pour rentrer en relation avec le Saint-Esprit ça se fait non pas par notre intelligence non pas par nos émotions non pas par nos paroles qu'on peut avoir dans le naturel parce que vous savez la parole elle est à la fois très naturelle très charnelle et à la fois très spirituelle là par sa parole Dieu a créé les choses visibles mais par sa parole par notre parole on peut être très naturel et ça ne produit rien la parole peut être à la fois naturelle et à la fois spirituelle mais quelle est la parole spirituelle ? quel est le langage que le Saint-Esprit comprend ? quel est le langage que Dieu comprend ? c'est le langage de la parole spirituelle et quel est ce langage ? c'est la parole de la foi la foi la foi c'est cette faculté de croire dans les choses qu'on ne voit pas cette faculté d'avancer dans une direction alors que le naturel ne nous prouve pas que ce qu'on est en train de faire est tout à fait logique et rationnel rien ne montrait à mon épouse qu'elle avait un bébé une vie une personne à l'intérieur d'elle pourtant elle était là et c'est par la foi qu'elle a cru que ce bébé était là c'est de même par la foi que nous croyons que le Saint-Esprit habite en nous frères et sœurs et c'est par la foi que nous croyons qu'il est le remplaçant idéal et parfait consolateur du départ de Jésus et c'est par la foi que nous croyons qu'il peut nous apporter même au-delà de ce que Jésus nous apportait je vous ai dit Satan a été bien surpris parce qu'il ne réalisait pas l'œuvre de la croix et la puissance du pardon du sang de Jésus mais Jésus a payé le prix une fois pour toutes pour que nous ayons accès au lieu très saint le voile a été déchiré vous savez le lieu très saint le temple est une image de nous-mêmes la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et l'ancienne alliance nous montre que Dieu par le Saint-Esprit résidit dans un autre type de temple un bâtiment et ce temple peut être comparé à notre temple et ce temple avait trois parties les parvis extérieurs le lieu saint et le lieu très saint mais il était interdit d'aller dans le lieu très saint sauf une fois par année par un sacrificateur on peut le voir dans Lévitique et puis lorsque Jésus a payé le prix à la croix qu'est-ce qui s'est passé ? juste avant il avait dit je détruirai ce temple je détruirai l'ancienne alliance je détruirai l'ancien fonctionnement où il faut aller dans un endroit pour rencontrer Dieu et qu'une seule personne a le droit d'y entrer par année je détruis ce temple et en trois jours je le rebâti il parlait de ce qu'il allait faire à la croix les gens ne le comprenaient pas il a dit je détruis et quand Jésus était à la croix qu'est-ce qui s'est passé ? un ange de Dieu est venu déchirer le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint il est venu le déchirer ce voile s'est déchiré en gros Dieu était en train de monter à l'humanité qu'une nouvelle ère commence l'ère de la nouvelle création l'ère des enfants de Dieu l'ère de ceux qui n'ont plus Dieu qui est à côté d'eux mais Dieu qui est en eux le voile a été déchiré et nous avons accès à la présence de Dieu en esprit dans notre esprit le lieu très saint est disponible frères et sœurs imaginez-vous le roi David passionné de la présence de Dieu comme il était il disait dans le psaume chapitre 27 verset 4 j'ai présenté à l'éternel un seul souhait mais qui me tient vraiment à cœur je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure le roi David je peux imaginer si lui comme Satan a pu entendre les paroles de Jésus je peux imaginer sa réaction c'est par révélation du Saint-Esprit que David a écrit ce psaume le roi David était passionné par Dieu plus que par l'or plus que par l'argent plus que par le succès plus que par la réussite il y avait quelque chose par-dessus tout qui le passionnait il était un amoureux de Dieu et il voulait demeurer dans la présence de Dieu éternellement qui c'est qui avait dit à David que c'était possible à une époque où on ne pouvait rentrer dans le temple que très rarement et seulement si Dieu nous avait autorisé à rentrer et qu'on avait été ordonné souverain sacrificateur mais David avait perçu en esprit quelque chose il avait perçu ce temps où vous et moi frères et sœurs nous aurions un libre accès à la présence de Dieu 24h sur 24 7 jours sur 7 où nous demeurerons éternellement dans ce temple et ici il parle de l'oeuvre du Saint-Esprit le Saint-Esprit lorsqu'on demeure dans sa présence il nous fait admirer l'éternel dans sa beauté et il nous fait connaître Dieu intimement et je peux imaginer David s'il avait entendu cette parole comment oh j'aurais tellement voulu être à leur place oh moi il se souvenait peut-être de l'arche de l'alliance vous connaissez cette histoire avec Obed-Edom un jour quand il a été intronisé roi il allait chercher l'arche de l'alliance pour la ramener à Jérusalem parce qu'il voulait demeurer près de la présence de Dieu et à l'époque avant le temple la présence de Dieu demeurait dans une arche qu'il transportait et dans cette arche il y avait la présence de Dieu et cette arche a été mise dans la maison d'un homme qui s'appelle Obed-Edom et la présence de Dieu a béni la maison d'Obed-Edom tout ce qui lui appartenait nous dit la Bible tout ce qu'il touchait toutes ses femmes ses enfants tout ce qui était à lui était béni et en trois mois cela s'est su partout et le roi David a appris comment Dieu avait béni Obed-Edom à cause de la présence de Dieu dans la maison d'Obed-Edom et David a été jaloux il allait chercher l'arche de l'alliance il l'a ramené dans sa maison dans la cité de David pour avoir cette présence chez lui pour que cette présence bénisse et on voit par la suite à quel point le bénéfice de la présence de Dieu en présence de David a béni David la Bible dit que l'éternel le bénit de la même manière que la Bible dit que l'éternel bénit la maison d'Obed-Edom et comment il bénissait David David était un guerrier tous les combats qu'il menait étaient succès et réussites tous écrivaient victoire dans la vie de David à cause de cette présence mais David croyait dans les bienfaits et les bénéfices de cette présence frères et sœurs ce que je veux vous dire c'est que la manière dont nous considérons la présence de Dieu la manière dont nous considérons le Saint-Esprit la foi qu'on lui accorde fera toute la différence vous pouviez prendre cette arche et la mettre à côté de vous si vous ne croyez pas en elle si vous ne croyez pas en la personne qui réside dans cette arche si vous ne croyez pas dans le Saint-Esprit cela ne produira absolument rien mais rien mais rien du tout rien du tout à part la vie éternelle et votre salut mais rien d'autre frères et sœurs nous ne pouvons pas continuer à la trister ainsi nous ne pouvons pas continuer à le mettre de côté imaginez-vous ce que David aurait pu ressentir le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu l'Esprit du Père celui qui connaît les profondeurs du cœur du Père celui-là seul qui peut nous le révéler et nous faire connaître l'Esprit de révélation l'Esprit de sagesse l'Esprit de gloire l'Esprit de bénédiction l'Esprit de Dieu l'Esprit du Père les Saint-Esprits quoi ? en eux éternellement waouh mais imaginez à quel point il aurait dansé comme un fou imaginez mais lui n'avait pas accès à ça frères et sœurs nous l'avons mais c'est en esprit c'est par la foi par la foi par la foi que crois-tu que le Saint-Esprit est ? quelle attitude as-tu vis-à-vis de Dieu qui réside en toi ? quelle relation as-tu avec lui ? Jésus va présenter le Saint-Esprit comme étant l'ami parfait le paraclétos l'associé le compagnon mais qu'en est-il dans ta vie ? quelles sont les dernières paroles que tu lui as adressées ? quand est-ce la dernière fois où tu lui as demandé de t'aider ? les gens ont un problème avec le Saint-Esprit un sérieux problème avec le Saint-Esprit parce qu'ils pensent que quand ils parlent au Saint-Esprit ils parleront moins à Jésus et ils parleront moins au Père ils pensent que en parlant au Saint-Esprit ils sont en train de voler quelque chose de donner quelque chose qui est censé arriver au Père et à Jésus et ils sont en train de le donner à quelqu'un d'autre qui est le Saint-Esprit et ça les dérange au plus haut point frères et sœurs rejeter ces mentalités parce que la Bible dit que Dieu est un la Bible dit que le Père est dans le Fils le Fils est dans le Père le Fils est dans le Saint-Esprit le Saint-Esprit est dans le Fils ils ne forment qu'un c'est un mystère que j'ai du mal à élucider que j'ai du mal à comprendre avec mon intelligence mais la chose c'est que par la foi je m'en saisis lorsque la Bible dit que Dieu est un vous savez les gens n'ont aucun problème pour demander des choses à Jésus dans la prière Jésus pourvoit mes besoins et ils obtiennent un miracle ils ont demandé à Jésus mais ce n'est pas très scripturaire de demander à Jésus de pourvoir à nos besoins non ce n'est pas très scripturaire Jésus a dit lorsque vous priez demandez à votre Père Céleste en mon nom ce n'est pas la même chose de dire Seigneur Jésus et il y a des chrétiens ils ne font que dire Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus c'est bien ça marche pourquoi ça marche ? parce qu'ils ne sont qu'un mais avec le Saint-Esprit nous voulons être tellement 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 littéraires tellement scripturaires qu'on ne veut même pas s'autoriser alors qu'on voit que le Saint-Esprit a parlé tellement de fois mais ils ne font qu'un on adore Jésus et en adorant Jésus on adore le Père on adore le Père et en adorant le Père on adore Jésus en remerciant Jésus on remercie le Père en adorant le Saint-Esprit et je suis désolé de vous le dire j'adore le Saint-Esprit je l'adore si ça choque quelques-uns d'entre vous je vous encourage ayez cette révélation j'adore le Saint-Esprit sans aucun problème Saint-Esprit je t'aime Saint-Esprit je t'adore Saint-Esprit je te loue où est le mal ? c'est l'esprit de mon Père vous savez la Bible dit que Dieu est un un seul et on a du mal à saisir cette notion mais laissez-moi vous expliquer quelque chose ma femme pasteur Joël l'a si bien dit mercredi elle a prêché et c'était super que les gens n'ont oublié la prédication de pasteur Joël et la prédication de Mickaël non je plaisante mais c'était tellement bien elle a eu plein de louanges les gens autour de moi disaient oh mais ta femme elle a super bien prêché et j'entendais wow c'était super quelle révélation nanana et je dis wow et vous savez ce que ça a produit en moi ? de la joie même aussi grande voire plus grande que si on me l'avait dit à moi pourquoi ? parce que Dieu nous a unis et je ne fais qu'un avec ma femme il a fait de nous une seule chair pourtant on est bien deux personnes différentes mais lorsque vous louez ma femme c'est moi que vous êtes en train de louer entre guillemets lorsque vous lui donnez des louanges c'est à moi que vous êtes en train de donner c'est une image très très imparfaite de ce qu'est la Trinité parce qu'on est imparfait et on n'est pas parfaitement un mais on tend à l'être et un couple qui est parfaitement uni ils se réjouissent l'un pour l'autre ce qu'il y a à l'un et à l'autre c'est pour ça que Jésus quand on lit ce passage ça semble être confus il semble dire que je serai en vous mais le Père sera aussi en vous mais le Saint-Esprit sera en vous mais en fait ils ne font qu'un ne laissez plus le diable vous tourmenter chaque fois que vous parlez au Saint-Esprit par des pensées est-ce qu'il faut parler au Saint-Esprit ? parlez-lui il est l'Esprit de Dieu il ne forme qu'un Jésus va parler de ce que le Saint-Esprit va faire dans notre vie et je vais finir par cela il va dire il convaincra le monde en ce qui concerne le péché il vous conduira dans toute la vérité il me glorifiera il vous enseignera toute chose quelle relation devons-nous avoir avec la personne du Saint-Esprit ? exactement la même relation que les disciples avaient avec la personne de Jésus voilà la réponse elle est toute simple ce que Jésus apportait aux disciples lorsqu'il était sur terre pendant ses trois années de ministère nous devons avoir la même relation avec le Saint-Esprit il est là pour nous aider il est notre ami il est ton ami il est ton associé il est celui qui est le trésor de ta vie Jésus a dit que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui découvre un trésor dans un champ et il va vendre tout ce qu'il a pour s'acheter ce champ parce que dans ce champ il y a un trésor frères et sœurs j'ai lu la Bible j'ai lu et relu la Bible j'ai sondé j'ai vécu j'ai expérimenté et je peux vous dire une chose le grand trésor que j'ai eu lorsque j'ai découvert ce champ lorsque j'ai découvert l'évangile la bonne nouvelle c'est le Saint-Esprit c'est la personne la plus formidable la personne la plus importante dans ma vie si je le perd je perds tout il a la première place dans ma vie après il y a ma femme je dis souvent à Dieu je te remercie constamment pour ton esprit que tu m'as donné c'est le plus beau trésor que tu m'as fait c'est la personne la plus merveilleuse que tu m'aies donné après viens ma femme et mon fils quelle place lui accordes-tu ? le Saint-Esprit c'est celui qui a porté à ma vie chrétienne sa saveur c'est lui qui a amené les révélations qui font de moi ce que je suis devenu aujourd'hui c'est lui qui m'a ouvert mes yeux sur l'estime de moi-même qui j'étais c'est lui qui m'a aidé dans la prière c'est lui qui m'a donné des visions c'est lui qui a fait que ma vie chrétienne n'est pas fade et maussade et triste c'est à cause de lui que je suis là aujourd'hui c'est à cause de lui que tout ce que j'ai pu faire je l'ai fait uniquement à cause de lui si on m'enlève le Saint-Esprit je perds ce que j'ai de plus précieux est-ce qu'il est ton trésor ? est-ce qu'il est ton bien le plus précieux ? la Bible dit que Dieu chérit l'esprit l'esprit qu'il a mis en toi si le Père chérit son esprit à combien plus forte raison nous nous devons le chérir et le considérer oh que Dieu nous ouvre les yeux sur ce qu'il est lorsque j'ai découvert la personne du Saint-Esprit pour la première fois j'étais né de nouveau depuis un moment déjà et franchement je dois vous dire la vérité je n'arrivais pas à porter de fruits la Bible dit que c'est lui qui convainc le monde de péché ma vie chrétienne était une suite d'efforts 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 je lisais la Bible je m'ennuyais je dois être honnête avec vous c'était ennuyant je le faisais par devoir par principe mais rien parfois quelques petites révélations mais c'était peu très peu et puis j'ai entendu un jeune homme parler du Saint-Esprit comme Catherine Kuhlman pouvait parler de lui là il pointait son doigt il disait c'est mon ami et quand je l'ai écouté je me suis dit waouh il a l'air tellement sincère ça a l'air tellement vrai ce qu'il vit avec le Saint-Esprit et je voyais ce jeune homme qui avait mon âge quelques années de plus chasser des démons guérir des malades il avait des visions des choses et j'ai désiré et ce jeune homme me disait que c'était à cause du Saint-Esprit et puis j'ai regardé dans les écritures et j'ai découvert le Saint-Esprit puis j'ai commandé des livres j'ai découvert le Saint-Esprit et j'ai vu ces grands hommes de Dieu qui invitaient le Saint-Esprit et tout un coup le Saint-Esprit venait dans leur chambre et les visitait et puis leur vie était totalement chamboulée et j'ai fait waouh et peut-être que vous l'avez tous essayé et j'ai essayé j'ai commencé à lui parler au début il n'y avait rien au début ça ne changeait rien mais j'ai cru et j'ai opéré par la foi j'ai opéré par l'esprit opérer en esprit c'est opérer par la foi j'ai cru et j'ai persévéré je ne le ressens pas je ne le vois pas mais il est là et j'ai commencé à lui parler et je vous assure plus je lui parlais je commençais à ressentir sa présence s'intensifier au point tel qu'à des moments je me souviens de ce jour il y a trois personnes qui sont venues dans ma chambre trois jeunes ils ont été vraiment visités par la présence du Saint-Esprit cette présence devenait tellement tangible ils se sont écroulés par terre sans qu'on les touche sans rien c'était le Saint-Esprit je me souviens je me retrouvais en face de certaines personnes et ces personnes je leur parlais simplement et tout d'un coup elles se mettaient à pleurer convaincues de péché je ne sais pas pourquoi je pleure je me sens mal mal mais oui tu as besoin de Jésus et on vivait je commençais à vivre ce que la Bible dit et quand je prenais la différence entre avant et après il n'y avait qu'une seule chose qui s'était instaurée c'était deux Corinthiens chapitre 13 verset 13 que la grâce du Seigneur Jésus Christ l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous j'avais instauré dans ma vie la communion du Saint-Esprit j'avais commencé à faire de lui mon ami et plus je lui parlais plus sa présence commentait au fur et à mesure des semaines à devenir tellement intense sur moi que j'étais à l'école j'écoutais le prof et je ne l'entendais plus c'était tellement insoutenable que j'allais aux toilettes plusieurs fois dans la journée juste pour lui parler et lui dire à quel point je l'aime et à quel point j'ai besoin de lui mais ça devenait intense tellement fort et puis dans cette même période je suis allé en voyage et j'ai commencé à expérimenter des visions que je n'avais pas avant à cause de ma relation avec le Saint-Esprit c'est lui qui nous donne toutes ces choses c'est lui qui fait que notre vie chrétienne très ordinaire devient une vie chrétienne extraordinaire c'est lui qui fait que notre vie se rassemble de plus en plus ressemble de plus en plus à celle de Jésus c'est le Saint-Esprit et c'est une personne et il habite en toi alors je lui parlais je lui parlais du matin au soir parfois j'allais même pas à l'école pour lui parler ne faites pas ça les jeunes mais j'étais passionné et je me souviens j'ai eu mes premières révélations extraordinaires de la Bible avant j'entendais des messages c'était bien elles venaient par contre-gouttes mais quand j'ai commencé à chérir ma relation avec le Saint-Esprit et à faire de lui mon ami intime les révélations fusaient je me souviens j'ai passé trois nuits blanches à ne pas dormir tellement j'étais incapable de décrocher mes yeux de la Bible c'est pas normal c'est pas naturel c'était lui j'ouvrais la Bible et je lui disais Saint-Esprit aide-moi et je me souviens la première révélation qu'il m'a donnée c'était la révélation de Jésus-Christ de la Genèse à l'Apocalypse en l'espace de deux heures en l'espace de deux heures il a ouvert mes yeux sur des choses que je n'avais jamais entendues ce n'est pas normal c'est impossible mais la Bible dit que l'onction que vous avez reçu le Saint-Esprit qui demeure en vous vous enseignera toutes choses à condition que vous soyez connecté en relation avec lui plus vous lui parlez plus vous l'aimez plus il se révèle à vous et j'étais là et je me souviens je lisais la Bible et tout d'un coup je voyais je tombais sur un verset dans l'Ancien Testament la vie de la chair est dans le sang tout d'un coup je me mets à pleurer en lisant ce verset parce que tout d'un coup je réalise que le sang a une portée spirituelle et après je tombe tout de suite sur un autre verset qui dit qu'il n'y a pas de pardon de péché à moins qu'il y ait effusion de sang et tout d'un coup alors que personne ne m'avait enseigné je voyais sous l'ancienne alliance comment le sang des animaux était imparfait j'étais jeune converti je ne connaissais rien j'étais dans des églises très traditionnelles et puis après je continuais toute la nuit et là le Saint-Esprit m'ouvrait les yeux je pleurais 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 je voyais le sang parfait de l'agneau de Dieu Jésus-Christ qui a remplacé le sang de ces animaux imparfaits et qui m'a parfaitement pardonné et je réalisais à quel point Dieu a pris un énorme risque en envoyant Jésus parce que si lui commettait un seul péché comme Adam a commis un péché il n'aurait pas pu être un sacrifice parfait et je pleurais et ces choses sont restées enracinées en moi et ont posé des fondements solides à ma foi pas parce qu'un homme me l'a dit Dieu merci pour les enseignants qui nous aident mais là où je veux en venir c'est que si nous faisions du Saint-Esprit ce qu'il doit être dans notre vie que nous lui accordons la place qu'on devrait lui accorder nous n'aurions dans un monde parfait pas besoin d'enseignants et malheureusement nous ne sommes pas dans un monde parfait et nous n'avons pas une relation parfaite et pourquoi Dieu a établi des enseignants des pasteurs pour nous aider à avoir nos révélations mais il est là Jésus a dit pour nous enseigner toutes choses quelle est la dernière fois où tu as lu ta Bible et tu ne t'es pas ennuyé vraiment où tu as eu des révélations tu as eu l'impression d'apprendre des choses des choses qui t'ont fait pleurer tellement elles t'ont émue elles t'ont touchée profondément à l'intérieur de toi on peut vivre ces choses frères et sœurs mais notre intimité avec le Saint-Esprit doit grandir pourquoi ? parce que Jésus dit celui qui m'aime le Père l'aimera encore une fois on voit que quand on aime Jésus le Père nous aime parce qu'ils ne font qu'un aimer l'un c'est aimer l'autre et quand on aime le Saint-Esprit qu'on le chérit on applique la loi de l'amour souvenez-vous de cette histoire de Marie de Magdala la loi de l'amour elle est très simple Dieu nous aime tous de la même façon mais il n'exprime pas son amour envers tous de la même façon la loi de l'amour c'est l'expression de l'amour si vous voulez que Dieu exprime son amour envers vous comme il l'a exprimé envers Abraham par exemple cacherais-je à mon ami ce que j'ai résolu de faire il faut aimer et quand vous aimez Dieu et vous manifestez votre amour à la personne du Saint-Esprit lui en retour manifeste sa présence manifeste ses bontés manifeste ce qu'il a dans votre vie et plus vous lui parlez plus vous l'aimez plus vous le considérez plus tout d'un coup lui en retour il vous redonne il vous redonne il vous redonne c'est la loi de l'amour Marie de Magdala pourquoi Jésus au moment le plus important de l'humanité est à Paris à Marie de Magdala pourquoi ancienne prostituée qui n'avait aucune connaissance biblique aucune vie de piété avant aucun mérite rien c'est la loi de l'amour elle cherchait son rabouni parce que son corps avait disparu mon maître bien aimé où est mon maître alors que les autres étaient tranquilles elle était passionnée par Jésus et elle a cherché son maître et là Jésus n'a eu d'autre choix que venir se révéler à elle et a fait d'elle la première évangéliste de tous les temps à annoncer la bonne nouvelle à les dire que Jésus est ressuscité d'entre les morts c'est la loi de l'amour frères et sœurs nous devons aimer la personne du Saint-Esprit je me souviens dans cette même période j'étais justement où j'avais je lui parlais du matin au soir et j'avais ses révélations il est celui qui nous donne les visions je me souviens de ce jour j'étais dans un camp de jeunes et je lui parlais constamment je l'aimais je l'adorais et vous savez quand vous commencez à adorer le Saint-Esprit ce qui est curieux c'est qu'il vous pousse à rendre Jésus réel ce Jésus lointain ce Jésus qu'on n'a pas connu physiquement comme les apôtres il le rend tellement réel au travers de sa parole sa parole devient vivante comme je vous l'ai dit et l'oeuvre du Saint-Esprit en nous comme le psaume de David le disait c'est nous aider à contempler Dieu à regarder Dieu comme il est à rendre Dieu vivant dans notre vie et j'étais là et il m'a donné cette vision dans un camp de jeunes on était en train de chanter et tout d'un coup je ferme les yeux et je vois une vision c'est pas genre je m'imagine comme l'enseigne de Tim Hortons là je ferme les yeux je m'imagine en train de manger ou je m'imagine non non je voyais comme un film comme un film vraiment net blanc noir sur blanc clair et là qu'est-ce que je vois j'ai une vision totalement spirituelle totalement surnaturelle et je sais d'où elle vient de cette relation avec lui pourquoi ? parce qu'il y avait quelqu'un à côté de moi qui n'était pas sauvé mais qui était là depuis qu'il est né dans les églises mais il n'avait jamais eu la révélation de Jésus et là alors que je suis là j'ai cette vision vous savez les dons de l'esprit c'est toujours pour l'édification du corps de Christ mais c'est le Saint-Esprit qui donne les dons à qui il veut et en même temps la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs donc il y a un lien entre le fait d'aspirer de désirer ce que le Saint-Esprit peut nous donner et le fait qu'il nous le donne plus on désire le Saint-Esprit plus il nous communique ses dons et là j'étais là en train d'avoir cette vision et j'ai vu une grande rangée comme un grand temple avec des hommes un homme au bout comme un prêtre habillé de blanc il avait un chapeau comme un pape comme un souverain sacrificateur je ne sais pas un homme religieux en tout cas tout blanc et à droite et à gauche des rangées de gens innombrables noirs lugubres tristes malades et j'entendais j'ai le cancer guéris-moi je souffre guéris-moi oh Dieu entend-nous oh Dieu j'entendais plein de voix de gens qui criaient à Dieu dans le noir tout était noirceur et souffrance et puis tout un coup je vois du ciel un landau qui descend un bébé dans un landau comme dans une cloche il descend et il descend devant cet homme qui est au bout et je vois cet homme prendre l'enfant par le pied le suspendre et tout d'un coup je vois une lance transpercer le côté du bébé c'était tellement horrible que j'ai ouvert les yeux c'était comme un film je vous le dis j'ai ouvert les yeux et je me suis mis à pleurer et il m'a dit qu'est-ce qui t'arrive ? j'avais les larmes qui coulaient il m'a dit j'ai eu une vision il dit une vision ? t'as vu quoi ? je lui ai dit il était jeune j'ai dit j'ai vu ça, ça, ça et un bébé qui descend du ciel dans un landau et un homme qui prend le bébé et une lance qui transperce le bébé et lui il se met à pleurer comme un bébé aussi il pleure, il pleure, il pleure je lui ai dit mais qu'est-ce que t'as ? en plus il s'appelait Mickaël et il dit pour la première fois de ma vie j'ai la révélation de ce que Jésus a fait pour moi à la croix la vision n'était même pas finie que le Saint-Esprit lui avait déjà révélé que Jésus était l'agneau de Dieu l'enfant de Dieu le fils de Dieu il a dit je n'avais jamais réalisé qu'il était vraiment le fils de Dieu pur, parfait, sans tâche comme un bébé qu'on a crucifié à cause de moi je ne lui avais rien dit l'oeuvre du Saint-Esprit à cause de cette relation intime et proche que l'on a avec lui je n'étais pas prédicateur je ne prêchais pas du haut des estrades j'étais un simple chrétien passionné amoureux de la personne du Saint-Esprit mais c'est lui qui donne le surnaturel c'est lui qui communique les dons c'est lui qui communique les visions j'ai fermé les yeux la vision a repris exactement où elle s'est arrêtée j'ai réouvert elle s'est arrêtée je refermais elle reprenait là où ça s'est arrêté et là à ce moment-là je vois cet homme qui lève l'enfant et plusieurs hommes qui viennent et il soulève l'enfant et tout d'un coup il dit maintenant à cause de lui exhauste-nous et là tout d'un coup je voyais du sang qui coulait de ce bébé et tout d'un coup quand l'homme a dit à cause de lui exhauste-nous la lumière a jailli dans la pièce et les gens commençaient à hurler je suis guéri je suis guéri je suis délivré je suis sauvé et c'est l'oeuvre de la croix mais Jésus voulait sauver cet homme et le Saint-Esprit a communiqué une vision je pourrais vous raconter comment il m'a communiqué d'autres et d'autres et d'autres visions à ce moment-là à cette période intense de ma vie juste pour vous dire je venais de naître de nouveau et d'apprendre des choses mais la différence ça a été la considération que j'accordais à la personne du Saint-Esprit c'est lui qui vous communique toutes ces choses c'est lui qui le fait il a commencé à manifester j'avais prié pour plein de gens il ne se passait rien dans cette période où j'étais tellement proche de lui je vous assure je priais pour les gens je ne me souviens pas ou très peu il n'y en avait pas un qui tombait vieux, jeune boum touché par la puissance de Dieu et je sais d'où ça vient cette communion intime juste lui juste cette relation parce que c'était mon ami parce que je lui disais Saint-Esprit s'il te plaît touche cette jeune fille touche ce jeune homme et je voyais des démons se manifester des gens être délivrés et vous savez parfois je travaille beaucoup et je prie peu mais je sais au fond de moi que suffit que je m'enferme dans un endroit et que je chérisse le Saint-Esprit pendant un bon moment que je lui redonne toute la première place parce qu'il y a des hauts et des bas dans la vie et je n'ai pas toujours cette relation tellement intense avec lui à cause de la vie qui est parfois difficile du travail surtout du travail dans mon cas mais juste pour vous dire que je sais que tous les bienfaits que Dieu nous donne sont étroitement liés avec la relation qu'on a avec le Saint-Esprit et j'aimerais vous encourager à cela les révélations la puissance et sa présence et pour finir j'aimerais juste vous parler de sa présence peut-être qu'aujourd'hui dans ta vie c'est difficile tu ne ressens pas la présence de Dieu il faut vraiment que tu réalises une chose c'est que Dieu habite en toi dans ton esprit et la façon de faire en sorte que cette vie qui est en toi coule comme Jésus a dit des fleuves d'eau vive couleront de ton sein de ton esprit et jailleront jusque dans la vie éternelle la seule façon c'est de faire en sorte que cette vie qui est dans ton esprit déborde de ton esprit jusqu'à ton âme tes émotions jusqu'à ton corps et c'est à ce moment là qu'on commence à vivre ce que la Bible dit ce que les apôtres vivaient ils touchaient un simple mouchoir et la présence de Dieu était tellement imbibée du Saint-Esprit sur lui que quand il touchait le mouchoir il prenait ce mouchoir dans ses mains ce n'était pas juste dans son esprit mais ça a quitté son esprit ça a débordé dans son âme jusqu'à son corps et tout ce qu'il touche est béni je sais que la présence de Dieu est la solution à tous nos problèmes je sais que le Saint-Esprit est la solution à tout ce que tu traverses et je sais qu'il habite en toi mais il va falloir faire en sorte qu'il quitte ton esprit que cette présence du Saint-Esprit dans toi déborde dans tout ton être pour commencer à bénir tous les domaines de ta vie quand la Bible dit que Dieu bénit par sa présence il bénit par sa présence mais sa présence ne doit pas rester dans l'esprit elle doit déborder déborder dans notre vie et ça c'est le résultat de notre communion intime avec lui plus vous parlerez au Saint-Esprit plus sa présence va commencer à déborder de votre esprit déborder dans votre âme affecter vos pensées vos émotions au point que vous serez tellement aligné à Dieu qu'il vous sera difficile de savoir si c'est Dieu qui parle ou si c'est vous qui parle et tellement dans votre corps qu'il vous sera difficile de même imaginer que vous êtes malade parce que sa présence est tellement pesante en vous mais il y a une autre chose souvenez-vous la Bible dit les musiciens vous pouvez venir si vous voulez l'autre chose c'est que le Saint-Esprit est saint Saint-Esprit et si on veut vivre la présence de Dieu la communion intense la communion avec le Saint-Esprit n'est pas suffisante il faut être en communion mais aussi il faut mener une vie de sainteté il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche on ne peut pas constamment médire on ne peut pas constamment parler en mal des autres on ne peut pas constamment même s'il y a des raisons bonnes de se plaindre de critiquer on ne peut pas parce que dès lors que vous le faites la Bible dit dans Ephésiens qu'on a triste le Saint-Esprit parce qu'il est saint et il est tellement saint tellement saint donc c'est vrai que Jésus nous a purifié c'est l'oeuvre de la sanctification de Jésus par son sacrifice oui il nous a purifié dans notre esprit et dans notre âme et dans notre corps ce n'est pas à Dieu de le faire c'est à nous de le faire il y a la sanctification que Dieu a fait lui-même par l'oeuvre de la croix et par son sang et il y a la sanctification que nous vous et moi nous devons faire chaque jour de notre vie faire attention à ce que nous disons faire attention à la manière dont nous marchons faire attention à ce que nos yeux regardent à ce que nos mains touchent et ne plus pécher et sanctifier notre vie ce n'est pas l'opposé de la foi ce n'est pas ne plus marcher dans la justice non la justice elle nous a accordé la vie éternelle en Jésus-Christ et le pardon de nos péchés mais la justice dans notre corps et notre âme s'obtient par le degré de sanctification que nous menons nous devons être sanctifiés qu'un homme qui vit dans la masturbation qu'un homme qui vit dans la pornographie ne s'imagine pas que la présence de Dieu va être intense sur sa vie même s'il parle au Saint-Esprit du matin au soir qu'une femme qui passe son temps à quereller et critiquer les autres et à parler en mal et à se plaindre ou même qu'un homme passe son temps à se plaindre ne peut pas s'imaginer voir la présence de Dieu s'intensifier sur sa vie il nous faut la communion et il nous faut la sanctification et je veux vous encourager je finis par ce que des hommes de Dieu ont dit le pasteur Ricardo Rodriguez un pasteur en Colombie en Colombie en Amérique latine avait une église de 70 personnes depuis plusieurs années qui n'arrivaient pas à grandir ils ont tout essayé ils allaient dans les parcs avec des mégaphones et ils prêchaient la parole ils prêchaient ils prêchaient ils allaient devant les cinémas il y avait des queues de 100 personnes et ils leur disaient Jésus est vivant ils ont tout essayé ils ont essayé les cellules de maison ils ont essayé des groupes de louanges qui marchaient dans les rues et qui chantaient et les gens ils mettaient tellement la louange tous les gens dans les quartiers regardaient par la fenêtre et dès que les gens arrêtaient couper la musique et ils prenaient son mégaphone et ils prêchaient ils étaient zélés ils prêchaient 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 peu de résultats et puis à un moment donné il a été rentré dans sa chambre il a commencé à découvrir cette amitié avec la personne du Saint-Esprit il a commencé à dire Saint-Esprit je veux vraiment que tu sois mon ami comme Jésus l'a dit je veux vraiment j'ai besoin de toi je n'arrive pas par moi-même à sauver des âmes et là il a commencé à rester deux mois dans la présence du Saint-Esprit à lui parler à entretenir une relation avec lui et l'église est passée en quelques années de 70 personnes à 45 000 membres les malades étaient guéris les gens affluaient ils ne saient même pas comment dans les réunions les gens venaient simplement à cause de la présence de Dieu qui les attirait et ils ont commencé à donner la place à l'Esprit de Dieu au milieu d'eux ils ont commencé à adorer l'Esprit de Dieu ils ont commencé à le considérer et à ne pas le tasser à ne pas le mettre de côté dans un coin de leur vie et ce même Esprit a commencé à se manifester et quand il commence à se manifester dans le domaine autre que l'Esprit qui commence à se manifester dans notre âme dans notre corps et autour de nous il commence à se passer des choses extraordinaires frères et sœurs tu as besoin d'un miracle oui tu peux l'obtenir par la parole de Dieu oui tu peux l'obtenir par la confession et le nom de Jésus mais tu peux aussi intensifier la présence de Dieu sur ta vie pour que cette présence opère pour toi opère pour toi alors il n'y a plus besoin de confesser il n'y a plus besoin de déclarer forcément il y a juste besoin de l'adorer de le contempler il y a juste besoin d'élever son nom il y a juste besoin de lui parler et lorsque vous contemplez le Saint-Esprit que vous êtes en relation avec votre ami lui s'occupe de vous diriger vers le Père lui s'occupe d'élever Jésus et de le rendre réel tellement pour vous que des révélations nouvelles viennent que des choses se passent dans votre vie ce n'est plus l'œuvre votre œuvre mais c'est son œuvre vous ce que vous avez à faire c'est de l'aimer de l'aimer et de persévérer dans cette relation de le considérer le pasteur Youngisho pareil avait une église qui grandissait mais il n'arrivait plus à la faire grandir jusqu'au moment où il a entendu parler du Saint-Esprit et là il a commencé à lui parler et à déclarer à développer une relation importante intense avec le Saint-Esprit il dit à ce sujet chaque matin lorsque je m'éveille je salue le Saint-Esprit et je l'invite à m'accompagner toute la journée et à diriger toutes les affaires qui doivent être traitées et il le fait je dis bonjour Saint-Esprit travaillons ensemble aujourd'hui je vais être ton canal et chaque soir avant de m'endormir je lui dis j'ai passé une excellente journée à travailler avec toi Saint-Esprit et quand il le fait il a commencé à le faire son église a commencé à grandir grandir des âmes transformer et des vies transformées souvenez-vous de ce que disait le pasteur Joël il était débordé par les invitations des uns des autres dans l'église et ça lui prenait tout son temps et il a réalisé qu'il passait à côté de l'essentiel et alors qu'il visitait plus les gens qu'il ne priait il a commencé à inverser la tendance à prier plus et à moins visiter les gens et ce qui s'est passé c'est que la présence de Dieu opérait pour lui tout seul il disait qu'il passait 5 heures par jour à prier à chercher la face de Dieu et que Dieu réglait les problèmes dans la vie des uns des autres que lui-même ne pouvait pas faire la Bible dit en vain vous levez tôt le matin et vous couchez tard le soir et vous mangez le pain de la souffrance il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'il dort c'est ce que fait le Saint-Esprit frères et sœurs il opère en votre faveur il est votre ami il est celui que Jésus nous a laissé on peut regarder dans les actes et voir Jésus se dit Jésus s'est assis à la droite du Père il est au ciel Jésus il est au ciel mais il vous a laissé le Saint-Esprit à vous en vous comment marches-tu ? Fais de celui qui vit en toi ton meilleur ami Fais de celui qui habite en toi ton plus grand trésor Chérie-le Aime-le Aime-le Donne-lui la place Demande-lui de t'aider et de diriger ta vie On peut se mettre debout si vous voulez Un homme de Dieu a dit nous pouvons attrister le Saint-Esprit lorsque nous lui résistons quand nous adoptons le comportement contraire au standard du royaume de Dieu ou encore si nous le négligeons Nous devons prendre conscience que le Saint-Esprit est une personne qui sait quand nous l'ignorons quand nous méprisons ses enseignements ses conseils quand nous ne le traitons pas avec le respect et le dévouement qu'il mérite Certaines personnes n'ont pas entendu la voix du Saint-Esprit depuis très longtemps et on se demande pourquoi parce qu'elle se réveille le matin et ne le salue pas Elle court dans leur journée ne l'interroge pas pour prendre les décisions pour leurs finances pour leurs affaires pour aller en cours alors le Saint-Esprit demeure muet Même le pasteur David Wilkerson qui a rejoint le Seigneur aujourd'hui et qui était le pasteur de référence dans les assemblées de Dieu lui-même à la fin de sa vie commençait à ne prêcher que sur le Saint-Esprit lui-même a déclaré j'ai vécu ma vie en ignorant le Saint-Esprit quelle erreur il a commencé à redonner au Saint-Esprit la place qu'il méritait il a commencé à lui parler Frères et Sœurs j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux maintenant et parlez-lui invitez-le invite-le maintenant si on peut lever nos mains vers le ciel lever nos mains je veux simplement t'encourager à l'inviter dis-lui maintenant Saint-Esprit viens s'il te plaît manifeste-toi dans ma vie manifeste-toi dans ma vie Saint-Esprit je veux te demander pardon de t'avoir tant négligé alors que tu habites en moi oh je veux que tu te sentes à l'aise je veux que tu prennes toute la place je veux développer avec toi une intimité beaucoup plus grande beaucoup plus profonde je veux te connaître Saint-Esprit viens s'il te plaît viens te révéler à moi viens m'accompagner chaque jour de ma vie oh viens réveiller les révélations dans ma vie viens intensifier ta présence dans ma vie maintenant touche-moi remplis-moi remplis-moi je te donne la première place je veux rétablir ma relation avec toi Jésus est parti au ciel mais il t'a laissé à mes côtés je te Saint-Esprit ouvre mes yeux en Jésus en Jésus réel pour moi viens maintenant viens maintenant viens maintenant dis-lui que tu veux prendre maintenant une décision Sainte-Esprit je prie pour ton peuple je prie pour nous mon cher ami sans toi nous ne pouvons absolument rien faire et nous avons besoin de toi oh je te demande de nous aider je te demande de nous encourager je te demande de te révéler encore pleinement à chacun d'entre nous je prie pour mes frères et sœurs et je te demande Saint-Esprit qu'ils puissent vivre des expériences fortes avec toi je te demande d'amener le surnaturel dans leur vie alors qu'ils commencent cette relation avec toi je prie que tu les touches je prie que tu les visites je prie que tu leur donnes des visions des révélations des songes des choses qui sont cachées des mystères je prie que tu bénisses chaque coin de leur vie par ta présence intensifie-toi dans nos réunions intensifie-toi dans leur maison intensifie-toi dans leur vie qu'ils marchent avec cette pleine conviction et cette pleine assurance je pense que tu es avec eux que là où ils sont toi aussi tu es que leurs mains sont en extension que leur bouche est en extension esprit de Dieu sainte esprit sainte esprit révèle-toi 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 pleinement nous t'invitons 1 1 1